Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un livre que beaucoup de gens connaissent, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est un peu la vie. Maggie Lebrun nous a écrit Médecin du ciel, Médecin de la terre. Alors c'est un livre qu'on m'avait prêté il y a quelques années, que j'ai lu en une soirée. Un livre qui m'a interpellé. Alors ce livre je l'avais rendu à la personne qui me l'avait prêté, et récemment Madame Colombo me l'a trouvé dans une librairie d'occasion. Je ne l'ai pas relu, mais j'ai un très très bon souvenir de ce livre. Maggie Lebrun est une femme qui, un jour, alors qu'elle était au lit avec son mari, commença dans un demi-sommeil je pense à parler, et son mari a commencé à écouter ce qu'elle disait, et en réalité elle était incarnée par une entité, une entité qui a commencé à lui donner des enseignements, des leçons, et aussi à la guider sur une mission qu'elle devait accomplir, une mission de guérison. Alors ce qui est interpellant c'est qu'elle parlait avec une voix d'homme alors qu'il s'agissait d'une femme, il s'agit toujours d'une femme, et ça fait partie des choses qui m'ont interpellé parce qu'il m'est aussi arrivé de parler avec une voix assez féminine lorsque je faisais des canalisations. Ce livre je te le conseille vivement, si tu ne l'as pas encore lu, acquiers-le, lis-le, si tu l'as déjà lu, ressors-le de tes tiroirs et relis-le, je vais me faire un plaisir de le relire aussi sous peu, parce qu'il est plein de révélations sur les processus de guérison, sur les processus de mal-être, mais aussi sur le cheminement qu'on peut avoir lorsqu'on va accomplir une mission. Voilà, c'est un livre vraiment à avoir, à lire, à relire, et comme d'habitude je te mets un lien sous la vidéo, un lien Amazon, mais tu n'es pas obligé de passer par Amazon, voilà, voilà, donc je te dis à la prochaine pour un prochain livre.